Il advint qu'un magnifique saule au bord de l'Indre, qui faisait l'admiration de tous, connut une étrange aventure. L'arbre vénérable en imposait, tant par sa hauteur que par sa majesté, ses branches venaient caresser la rivière qui coulait à ses pieds. Il constituait pour tous les gens du pays une promesse de bonheur. Les amoureux venaient s'embrasser à son pied, trouvant ainsi refuge et douce protection. Plus vieux pensait qu'en caressant son tronc, il récupérait un peu de son énergie pour conserver encore vitalité et santé. Le saule était connu de tous. C'est sans doute ce qui expliqua son histoire, justifia les péripéties que je vais vous narrer. Il convient de croire aux forces de la nature et aux êtres surnaturels, pour venir prolonger ce récit. Que les esprits cartésiens, les parlementaires véreuses et les économistes cupides passent leur chemin. Ici, seuls les rêveurs et les honnêtes gens prendront plaisir, je l'espère, à l'écoute de cette histoire. Une vieille femme, plus courbée que les autres, plus âgée que tous, chaque jour que Dieu fit, venait poser sa main caleuse sur le tronc de l'arbre. Elle lui tenait conversation, lui racontait sa vie d'ancêtre, un peu guérisseuse, un peu sorcière. Elle puisait dans sa force l'énergie qu'elle transmettait aux autres en arrêtant le feu, en usant de son magnétisme pour brûler les verrues et soulager tous les maux. Quand elle était en discussion avec le saul, les passants se retiraient par pudeur ou par crainte. Ils pensaient qu'il y avait là magie ou diaborie. Ils ne voulaient surtout pas interrompre le charme dont tous, un jour ou l'autre, avaient bénéficié. Les plus curieux observaient à distance la scène, se signaient parfois en voyant, ils l'ont tous certifié. Les branches de l'arbre tremblaient durant ce dialogue mystérieux. Quand l'histoire changea soudain de nature, la vieille femme venait d'héberger une jeune fille, une orpheline sans ressources ni famille. La demoiselle était aussi démunie qu'elle était douce et tendre. Elle eut bien quelques soupirants, mais puisqu'elle vivait chez la sorcière, ceux-ci s'étaient vite retirés. Les hommes manquent parfois de courage. La vieille confia à l'arbre combien elle s'inquiétait de ne pas trouver de galant à sa belle ondine. Le saul tremblait de toutes ses branches à chaque fois que sa confidente évoquait la jeune fille. On devinait qu'il désirait ardemment connaître cette beauté. La vieille sentait elle aussi des vibrations étranges. Elle devinait que le génie de l'arbre avait grand désir de mêler sa destinée à celle de sa protégée. Ce fut une nuit de sabbat que l'ancêtre se décida à user de ses pouvoirs, à rendre peu ou prou tout ce magnétisme que l'arbre lui avait donné. Elle vint caresser son tronc en récitant de curieuses mélopées, en proférant de diaboliques prières. C'est alors qu'un merveilleux jeune homme sortit d'un trou qui s'était creusé, et au fil du temps dans le tronc. Le garçon, était-ce le génie du saul ? La vieille l'appela saul et le convia à la suivre. Elle présenta saul à ondine. Était-il nécessaire d'user de mots, traduire ce qui se passa immédiatement entre ces deux-là ? Le visage de la jeune fille irradiait de bonheur. Celui du garçon n'était que béatitude et sourire. Ils s'immerrent dans l'instant où ils se virent, et unirent leur corps cette nuit même. Bientôt le bruit circula dans la région que la vieille hébergait désormais un jeune couple qui attendait un enfant. L'enfant en question naquit et fut le plus aimé, le plus choyé de tous. Il grandit entouré de l'affection de ses parents, de la protection de celle qui était pour lui sa vieille, très vieille grand-mère, et d'un arbre, un curieux arbre à qui il rendait visite chaque jour. La vie eut pu ainsi se poursuivre heureuse et tranquille si le premier seigneur du pays, en 1004, un chef viking connu sous le redoutable sobriquet de « Diable de Saumur » n'était venu dans la contrée pour construire une forteresse en bois, là où les celtes jadissent et avaient élevé à tumulus sur la colline devant la rivière. Guelda, premier de Saumur, seigneur d'Hussée et de Pont-le-Voix, portait fièrement les couleurs du comte de Blois et s'installa à deux pas de l'arbre vénérable. Guelda non seulement se construisit une belle et grande forteresse en bois, mais son sang de viking exigeait qu'on fabrique sur le champ un drakkar. Son choix se porta, en dépit de ses rites et de sa puissance, sur le fameux saule que tous respectaient bien plus que lui. L'idée peut paraître saugrenue. « Le saule n'est pas réputé pour servir de charpente marine, mais ce que seigneur veut, il l'obtient en élevant la voie. » Des bûcherons arrivèrent donc devant le vieil arbre. La rimeur se répandit dans la contrée que le terrible seigneur voulait abattre le protecteur des humbles gens. La vieille fut la première à venir mettre son corps en travers des haches. Elle fut brutalement repoussée, et ce, en dépit des malédictions qu'elle envoya sur la tête de ces pauvres ouvriers qui ne faisaient qu'obéir aux ordres de Guedlin. Elle comprit qu'il fallait appeler Saul, qu'il était le seul à pouvoir entraver le noir dessein du diable de Saumur. Saul se précipita. Il redevint le génie de l'arbre, abandonnant son allure d'humain pour se glisser à nouveau dans le tronc. Il lutta de toutes ses forces contre les bûcherons. Les premiers coups de cogné provoquaient des blessures que l'arbre immédiatement refermait par la magie du génie. Mais le nombre des assaillants était trop grand. L'arbre finit par céder sous les haches, les scies et les outils de ces pauvres gueux qui comprenaient tout le mal qu'ils faisaient là. Le malheureux arbre s'effondra tandis que les villas d'alentour se lamentaient en de longues plaintes. Au loin, dans la cabane de la vieille, on dînait tant l'arbre, et usait de toutes ses forces pour retenir l'enfant qui voulait se précipiter à la défense de son père. Il finit par échapper à la vigilance de sa mère et arriva quand l'arbre abattu gisait sur le sol. L'enfant de l'orpheline et du bon génie vit alors quelque chose de surprenant. L'arbre vaincu, l'arbre couché sur le flanc, résistait encore. Les hommes avaient beau bander toute leur force, il était impossible à soulever ou à déplacer. On alla adquérir des chevaux de trémée, une fois encore. Ils résistaient, se faisaient lourds et intransportables. L'enfant se précipita vers son géniteur. Sa mère le suivit dans sa démarche, et tous deux enfourchèrent le tronc, qui se fit alors léger, léger, au point de s'envoler, pour se retrouver sur l'Imbre et filer vers la Loire toute proche. L'envoyage s'arrêta vite. Ils furent pris en charge du côté de ce qui allait devenir Montsereau quelques années plus tard, en 1089, à l'embouchure de la Loire et de la Vienne. Là étaient des charpentiers fluvaux qui entreprirent de construire un bateau de ce tronc superbe qui était venu jusqu'à eux quand fourchait Ondine et son enfant. Pour quelles raisons agirent-ils ainsi ? Nul ne le saura jamais. Avaient-ils eu vent de leur histoire ? Ou furent-ils frappés par cet énigmatique équipage ? C'est possible. Toujours est-il qu'en quelques jours, ils leur offrirent un bateau avec lequel l'enfant et sa mère partirent bien vite sur la rivière après les avoir remerciés chaleureusement. Se murmurent que les soirs de brume. Les jours de brouillard voguent sur la Loire un bateau en bois de saule. Quand personne n'est là pour voir l'équipage, le génie de l'arbre ressurgit de quelques nœuds, d'une nombrure, et serre la belle Ondine dans ses bras. C'est alors leur enfant qui prend la barre et sourit aux amours éternels de ses parents. Des cygnes ou bien des oies sauvages survolent alors l'énigmatique embarcation qu'en dit que toutes les vouivres de la rivière murmurent un merveilleux chant d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada